La Torah évoque de nombreux sujets et dans notre paracha Mishpatim, Mishpatim ça veut dire les jugements, elle commence et elle poursuit à différentes reprises autour de la question du statut des esclaves. Si la Torah parle du statut des esclaves, cela nous mène à nous interroger, est-ce que ça signifie que la Torah considère qu'il est normal qu'il y ait des esclaves ? La Torah est-elle esclavagiste ? Et si nous espérons que la réponse est non, c'est que nous sommes de bons juifs, car la tradition juive écarte l'esclavagisme de nombreuses façons. Déjà, on parle tout le temps de la sortie d'Egypte, de la sortie d'esclavage, donc nous considérons que nous avons été esclaves et que nous sommes sortis de cet esclavage. Donc ici, la condition souhaitable, c'est celle de la liberté. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, la Torah nous rappelle sans cesse que comme nous avons été esclaves, nous devons maintenant respecter tout le monde, respecter l'étranger et lutter nous-mêmes contre l'esclavage. Donc le message de la Torah est clairement anti-esclavagiste et il instaure également une fête très importante, complètement centrale, qu'on adore, qui est la fête de Pessah, avec le céder de Pessah et les sept jours de la fête qui sont consacrés à la mémoire de la sortie d'Egypte. Donc, encore une fois, comment être libre aujourd'hui ? Donc c'est le message principal d'une fête qui dure quand même pendant sept jours et ce mésassage est ravivé toutes les semaines à travers le Shabbat. Puisqu'on dit dans le Kidouche qu'on fait Shabbat en souvenir de la sortie d'Egypte, donc pour affirmer notre liberté. Les dix commandements prévoient qu'on ne doit pas travailler, ni nous, ni nos enfants, ni les personnes qui travaillent pour nous. C'est-à-dire que le Shabbat est consacré à ce que tout le monde s'installe dans sa liberté, y compris les « esclaves » entre guillemets. Donc qu'est-ce qu'un esclave qui a un jour de liberté et qui est bien ? L'idée ici, que je tiens à souligner, c'est que la Torah nous invite à lutter contre l'esclavage pour nous et pour les autres. Donc heureusement, la Torah et le judaïsme sont clairement anti-esclavagistes. Et le fait que nous soyons révoltés contre l'idée de l'esclavagisme est une bonne nouvelle, puisqu'en réalité ça ne remonte pas il y a si longtemps que ça la fin de l'esclavage dans nos sociétés. L'interdiction de la traite des esclaves remonte à il y a 200 ans, l'interdiction de l'esclavage à 171 ans, et la déclaration par la loi Taubira de l'esclavage comme crime contre l'humanité remonte seulement à il y a 18 ans. Donc c'est une bonne chose et une acquisition récente de nos sociétés que d'être profondément pour le respect de la dignité humaine. Et il y a encore beaucoup de boulot à faire là-dessus bien sûr. Alors dans ce cas, pourquoi est-ce que la Torah parle d'esclavage si elle est anti-esclavagiste ? Eh bien elle ne peut tout simplement pas faire l'impasse, parce que les sociétés antiques sont extrêmement esclavagistes, et c'est la chose la plus naturelle du monde qui est des esclaves, dans des conditions extrêmement difficiles. De quelle façon est-ce que la Torah lutte contre ce phénomène ? Eh bien elle redéfinit l'esclavage dans un statut juridique qui respecte la dignité humaine à travers un certain nombre de principes. Le premier c'est que déjà il est totalement interdit de capturer quelqu'un pour le réduire en esclavage, donc on limite la possibilité de ça, même celui qui le fait est passible des plus grandes peines imaginables. Ça c'est la première chose. Ensuite, si un esclave s'enfuit, il faut le protéger, il ne faut pas le rendre à son maître. Ça c'est la deuxième chose et c'est très important. Troisièmement, si un maître se retrouve à tuer un esclave, ça arrive, il peut y avoir des meurtres ou il peut y avoir des accidents, eh bien le statut de ce crime est exactement le même que s'il s'agissait de n'importe quel citoyen. Très important également. Enfin, s'il y a un dommage physique qui est causé à un esclave, ce dommage physique doit avoir pour conséquence la libération immédiate de l'esclave qui sort de l'influence et de la violence de son maître. Et enfin, dernière chose, je rappelle ce point que j'ai mentionné tout à l'heure, personne n'a le droit d'utiliser le travail d'un esclave le shabbat. Les esclaves sont des serviteurs qui se reposent pendant un jour par semaine. Ils ont 25 heures de tranquillité où personne n'a rien à leur dire. Et c'est extrêmement important. Pour aller un petit peu plus loin dans nos réflexions, il convient de nous demander si nous connaissons des esclaves modernes. Est-ce que nous sommes au courant que dans le monde, il y a des personnes qui sont capturées, privées de liberté, passeport volé et complètement obligées de se soumettre au désir de quelqu'un d'autre ? Des personnes qui sont rejetées à leur tortionnaire au lieu d'être accueillies ? Des personnes qui sont obligées de vendre leur corps et leur sécurité à travers la prostitution, par exemple, pour survivre ? Ou simplement des personnes qui se retrouvent jetées à la rue après avoir été exploitées dans l'une ou l'autre profession qui leur casse le dos ou qui les épuise psychologiquement ? Et également, il y a des gens qui travaillent sans pour autant avoir de conditions de vie correctes. On entend souvent des cas, par exemple, mère célibataire, au SMIC, infirmière, du mal à être sûr de donner de quoi manger, de quoi manger à son enfant. Et donc, la Torah étant anti-esclavagiste pour la dignité, pour la liberté, pour l'intelligence humaine, c'est à nous de réfléchir quelle est notre contribution possible et nécessaire à tous ces cas, parce qu'il y a des choses qui s'approchent de l'esclavage aujourd'hui et qui ne sont pas acceptables et qui doivent être remises en question de façon fondamentale. La Torah est-elle esclavagiste ? Non. Elle mentionne ces questions pour nous responsabiliser à prendre le parti de nous en écarter au maximum pour les autres et pour nous-mêmes. Shabbat shalom.